Question d'une sœur Je suis une femme qui prie, alhamdulillah J'essaye de faire beaucoup de bien autour de moi Mais je ne porte pas le hijab Je suis peut-être dans l'ignorance Mais je n'ai pas l'impression que c'est une chose très importante Afin d'être une bonne musulmane Pouvez-vous me dire si ma vision des choses est correcte ? Jazakumullahu khayran shir Chokran Pouvez-vous me dire si ma vision des choses est correcte ? Ta vision des choses est incorrecte ? Ta vision des choses est malheureusement incorrecte ? Donc je suis une femme qui prie, alhamdulillah J'essaye de faire beaucoup de bien Je dis, alhamdulillah Tout le bien que tu fais Inch'Allah s'il est fait avec ikhlas et sincérité Pour le visage de Allah subhanahu wa ta'ala Il est accepté Il est accepté, inch'Allah ta'ala S'il est pour Allah subhanahu wa ta'ala Pour son visage Reste que le fait qu'il n'y ait pas de hijab Et que la femme ne soit pas voilée Ce n'est pas une chose facile Et ce n'est pas une chose simple Ce n'est pas une chose simple Pourquoi ? Car le hijab, ou le fait de se voiler Il se trouve dans le Coran et la Sunna Ce qui veut dire que Toute personne qui n'est pas voilée A contredit, il y en a C'est le Coran et la Sunna Les deux Par exemple, dans le Coran Sort le Nord Verset 24 Allah subhanahu wa ta'ala dit Dans une traduction rapprochée Il parle au prophète Il dit aux croyantes De baisser leur regard De garder leur chasteté Et de ne montrer leurs atours Donc, d'être couvertes D'avoir un hijab De ne montrer leurs atours Que ce qu'ils ont pari Et qu'elles rabattent Leur voile sur le poitrine Leur voile Il n'a pas dit leur tricot Mais leur chemise Il a dit leur voile Sur leur poitrine Et qu'elles ne montrent leurs atours Qu'à leur mari Ou à leur père Ou au père de leur mari Ou à leur fils Ou au fils de leur mari Ou à leur frère Ou au fils de leur frère Au fils de leur soeur Ou aux femmes musulmanes Même pas kéfirètes Ou aux esclaves qu'elles possèdent Ou aux domestiques Mâles Qui sont impuissants Ou aux garçons impubères Qui ignorent tout Des parties cachées Des femmes C'est-à-dire des garçons Qui ne pensent pas à ces choses Et qui ignorent tout de ces choses Et Allah Ta'ala dit dans Sur l'Ahzab 33 Au prophète Dit à tes épouses A tes filles Et voilà le témoin du cours Et aux femmes des croyants C'est-à-dire à toutes les femmes Les musulmanes Dis-leur quoi De ramener sur elles Leurs grands voiles Elles en seront plus vite reconnues Et éviteront d'être offensées Bien sûr Maintenant en France Par exemple C'est le contraire Elles seront vite reconnues Et seront très offensées Dès qu'on voit avec Le Dilba On dit ça là C'est ceci, c'est cela On lui dit des grands mots D'aider Mais tout cela Ça rentre dans le hajr Que la personne va trouver Yom Al-Qiyama Les grandes récompenses Pour avoir été insultées Pour le visage d'Allah Elle n'a pas enlevé son Dilba Elle est restée ferme Sur la droiture Donc la femme qui ne porte pas le voile En fait c'est une femme Qui a désobéi aux ordres d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et on sait que Allah Subhanahu wa ta'ala Il y a beaucoup de versets Qui menacent Que celui qui n'obéit pas Allah Subhanahu wa ta'ala De le châtier en enfer Comme il l'a dit dans Sur Tannissa Verset 14 Il l'a dit Dans le sens rapproché Quiconque désobéit à Allah Et à son messager Transgresse ses ordres Il le fera entrer au feu Pour y demeurer éternellement Et celui-là aura Un châtiment aviliste Si quelqu'un dit Oui Mais Je ne sais pas Ceci cela Je pense C'est bien de penser D'avoir dit Déjà L'intention D'avoir Mais attention Quand Allah Subhanahu wa ta'ala Ordonne Qu'on fasse une chose Ou la ordonne Quand c'est loin d'une chose Le croyant Ce n'est pas à lui de choisir C'est Allah Ta'ala Qui l'a créé C'est lui qui lui dit Ce qu'il doit faire Et ce qu'il ne doit pas faire Quoi manger Quoi ne pas manger Comment prier Comment ne pas prier Comment s'habiller Comment ne pas s'habiller Et comme ça C'est pour ça Que Allah Subhanahu wa ta'ala A dit dans Sur Tannissa Verset 36 Dans un verset rapproché Il a dit Il n'appartient pas A un croyant Ou à une croyante Une fois qu'Allah Et son messager Ont décidé d'une chose D'avoir encore le choix Dans leur façon d'agir Subhanallah Il n'appartient pas A un croyant Ou à une croyante C'est vraiment Juste une croyante Une fois qu'Allah Et son messager Ont décidé d'une chose D'avoir encore le choix Dans leur façon d'agir Et quiconque Désobéit Allah Et à son messager S'est égaré C'est certes D'un égarement évident Shof Allah ta'ala A décidé d'une chose Khlas Tu n'as plus le droit De dire Je vais choisir Faire cette chose Ou ne pas la faire Khlas Il a décidé Si tu es croyant Croyante Tu dois obéir C'est tout Quant au hadith On a Ce sont nombreux Na'am Qui menacent la femme Qui n'a pas le voile Et qui montrent ses atours Aux hommes Et à ceux qui ne sont pas Des maharim Na'am Et je vais citer Un ou deux C'est tout Le hadith de Aïcha Rapporté par Abou Daoud Autantifié par Cheikh Al-Bani Très connu Vous connaissez tous D'après Aïcha R.A Une fois Elle entra chez le prophète Sallallahu alayhi wa sallam En portant des vêtements Assez transparents Alors le prophète Se détourna d'elle Et lui dit Oh Esma Quand une fille Devient puber Il ne convient pas De voir D'elle Là ce n'est plus Permis de voir D'elle Une autre partie Que ceci Ou là que celle-ci Et il lui indique Que le visage Et les mains Cheikh Al-Bani A dit Hassan Ce hadith Quand une femme Devient puber Ce n'est plus Permis de voir D'elle Que le visage Et les mains Pour ceux qui sont d'avis Que le visage Et les mains On peut les montrer Comme l'avis Cheikh Al-Bani Sinon d'autres On dit On ne voit rien d'elle Dans le hadith C'est rapporté Par Ahmad Desauthentiques Et d'après Abu Hurayra Dans un hadith Rapporté par Muslime Très connu Et ce hadith Fait vraiment peur Moi si j'étais Une femme Et je n'étais pas Voilé J'aurais vraiment peur En entendant ce hadith Que dit ce hadith Le prophète A dit Il y a deux catégories De gens de l'enfer Écoutez bien Des gens de quoi De l'enfer Là c'est d'où Ils vont aller en enfer Que je n'ai pas vu En son temps Ils n'existaient pas encore Il a dit Des gens Qui ont avec eux Des fouets Comme des queues de vaches Avec lesquelles Ils frappent les gens Subhanallah Pourtant ces gens Existent maintenant Pour savoir Que le prophète C'est vraiment Il a été envoyé par Allah Sinon comment A-t-il pu connaître L'avenir Il a dit Il y a des gens Qui vont venir Avec des fouets Avec comme des queues de vaches Vous voyez Les fouets Qu'on trouve Chez les policiers Avec les policiers Des matraques Les BR Etc Avec des matraques Comme des queues de vaches Avec lesquelles Ils frappent les gens Certains ont dit Ce sont eux Et La deuxième sorte Qu'il n'a pas vu Sallallahu alayhi wa sallam Des femmes habillées Mais qui sont nues Qui font pencher les gens Et qui elles-mêmes penchent Dans sa façon de marcher Et bien sûr Elle fait pencher les gens C'est-à-dire attire les gens Il a dit Leurs têtes sont comme Des bosses de chameau penchées Des sortes de coiffures Le chignon Ceci cela Qu'est-ce qu'il a dit A la fin Sallallahu alayhi wa sallam Elles ne rentreront pas Au paradis Et ne sentiront pas Son odeur Et certes Son odeur Ce sont d'une durée De ceci cela Subhanallah Donc la deuxième catégorie C'est quoi ? Des femmes habillées Mais qui sont nues C'est-à-dire qu'elles sont Habillées au regard des gens Alors qu'en vérité Elles sont nues Par rapport à ce que Allah Ta'ala Prescrit dans la sharia Car elles portent Des vêtements Non légiférés Donc c'est un vêtement Que Allah Ta'ala N'a pas légiféré Allah Ta'ala Légiféré le voile Pas le tricot Le buste Je ne sais pas Comment ça s'appelle Donc elles portent Des vêtements Non légiférés Comme des vêtements Transparents Qui montrent Des parties du corps Ou des vêtements serrés Qui moulent le corps Et montrent bien Les formes De certains membres Ou alors portent Des vêtements courts Qui montrent La plupart des jambes Ou je ne sais pas quoi Dans une autre version Qui se trouve Dans Le prophète Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a cité Le même hadith Celui-là Et à la fin Il a dit Maudissez-les Elles sont maudites Cheikh Al-Bani a dit Authentique Maudissez-les Elles sont maudites Qu'est-ce que ça veut dire Maudissez-les Elles sont maudites ? Ça veut dire Je trouve une femme Qui n'a pas le voile Je vais vers elle Je lui dis Tu es maudite Maudite Non ce n'est pas comme ça Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire Sallallahu alayhi wa sallam Maudissez-les Tu maudis la femme Qui ne porte pas le voile Mais pas celle-là exactement Précisément celle-là Qui en passe de moi Aïcha Ou bien Farida Ou bien Samira Non Je dis en général L'anatallah Par exemple Celle qui ne porte pas le voile Mais je ne cite pas la personne Ou alors je la montre du doigt Je maudis Celle qui ne porte pas le voile C'est permis de les maudire Comme je maudis Par exemple Celui qui boit le vin Je maudis les fornicateurs Mais je ne dis pas la personne Toi Parce que je ne sais pas Si la personne va faire taouba Demain peut-être Il va devenir mieux que moi Et peut-être moi Je vais aller en enfer Et elle au paradis Donc je dis pour terminer C'est la dernière question Et c'est déjà Salat al-Maghrib La personne Il ne porte pas le voile D'un côté Je lui dis Ça ne veut pas dire Que ce que tu fais de bien Et l'aumône que tu donnes Et le siyam etc Qui ne va pas être accepté S'il est fait pour Allah Non je ne dis pas cela Mais je dis Par contre Tu as désobé Allah Subhanahu wa ta'ala Tu as transgressé Ce verset Il est hadith Et si la personne meurt Sans le voile C'est vraiment 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 grave Pour elle Vraiment grave Je ne dis pas Les kafir Mais je dis C'est vraiment grave Pour la personne Si elle va mourir Et on ne sait pas Quand est-ce qu'on peut mourir Sans porter le voile Que Allah Subhanahu wa ta'ala Aide cette personne Qui a posé la question Est-ce qu'elle change de vision Qu'elle comprenne bien Que ce qu'elle fait Est très grave Et qu'elle mette le voile Et fasse la tourba Bi'idhnillahi Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala – Sous-titrage FR 2021